C'est une situation précaire et alarmante. Jusqu'à nouvel ordre, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits au Québec. À quelques semaines de l'échéance, l'Association québécoise des expositions, touchée par la directive Presque-Québec, de décréter une date de reprise des activités. Notre industrie a besoin d'une date de réouverture pour assurer l'avenir des salons et de l'exposition au Québec. Nous sollicitons aujourd'hui votre appui pour vous demander collectivement de travailler avec nous afin de jeter des bases d'une réouverture pour assurer l'avenir des salons sécuritaires responsables du secteur des expositions dans notre province et ça, d'ici septembre 2020. L'industrie estime générer des retombées directes de 100 millions de dollars par année. Depuis le début de la pandémie, quelques 200 événements ont été annulés. Faute d'une réouverture en septembre, les pertes seront très importantes, prévient l'Association. Pour le moment, nous estimons que le secteur de l'exposition fera face à plusieurs centaines de millions de dollars de pertes pendant cette crise et des milliers d'emplois. Certaines mesures de sécurité proposées par l'industrie ont déjà été approuvées par la santé publique. Nous proposons un taux de densité d'occupation de 36 pieds carrés par client. Il s'agit de la zone requise par personne pour maintenir une distance physique de deux mètres entre les clients. Pour ce promoteur du Salon international de l'auto de Québec, qui se tient en mars, le temps presse. Dans les coffres de la grande ville de Québec et du gouvernement, c'est 4,7 millions de retombées économiques, dont 1,2 millions simplement à retombées touristiques. Le Salon des artisans de Québec, c'est 225 artisans. Alors ces gens-là n'ont pas eu de revenus pratiquement de l'été parce qu'ils font plusieurs festivals. Alors évidemment, on a beaucoup d'appels présentement de savoir si on va pouvoir tenir cet événement-là. J'ai des gens qui font 50 % de leur chiffre d'affaires durant l'événement. Selon l'association, plus de 2 000 événements se tiennent chaque année au Québec. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.